En plus des actions pour pacifier l'Itouri, les gouvernements de la République, via le ministère des Affaires sociales, apportent constamment des aides humanitaires aux déplacés de la province. D'ici quelques jours, plus de 110 ménages, en majorité de Pygmé, vont bénéficier d'une assistance humanitaire en vivre et non vivre. Ceux déplacés étaient victimes des atrocités des groupes armés au mois d'août. En chefferie d'Ewale-Sevon-Koutou a dit Maître Christophe Amouda, conseiller du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au sortir d'un échange ces lundi avec les gouverneurs militaires. Ce qui nous a amenés ici, je vous ai bien dit, c'est d'abord nos frères Pygmé qui étaient frappés plus. Alors on avait identifié, c'est du ménage, on va voir comment est-ce qu'on peut les ramener jusqu'à ce site-là. Donc on a subi les trois sites, c'était Komanda, Mongamba et Bamande. Nous disons donc à nos frères, je sers et tout rien, donc s'il y a de calme, ils peuvent rentrer dans leur site. Parce qu'on est en train de valier comment est-ce qu'on peut aider cette population à regagner leur millier d'origine. Pendant ce temps, des centaines de déplacés continuent à retourner dans leur village, dans la région de Fataké, en territoire d'Itjougou. Ceci, grâce à la paix imposée par l'administration militaire, chapeautée par l'élite non-générale Luboyaka Chamadjoni, a reconnu le médecin-chef des zones de santé rurale de Fataké, docteur Jean-Baptiste Dragero. À l'heure actuelle, toutes ces heures de santé sont fonctionnelles, contrairement aux périodes antérieures. Il y a un peu d'accalmie dans la zone depuis environ quatre mois. Il y a un renforcement de la sécurité par l'armée et par le gouvernement militaire. On n'a pas arrégistré vraiment des cas de thierry ou de massacres. On n'a pas arrégistré non plus d'évasion quelque chose que dans les structures sanitaires et ailleurs. Actuellement, avec cette accalmie-là dans la zone de santé, où il y a le mouvement de la population, nous pouvons estimer associat pour ça de retourner dans certains villages, notamment dans la zone de santé, grâce à cette sécurité-là. Nous faisons les plaidoyer, justement, pour l'assistance à se retourner dans certains villages. Il s'est dénoté que de nombreuses agglomérations sur l'axe Bunyakomanda et Bunyamungualou, vidées de leurs habitants avant l'instauration de l'état de siège, sont à nouveau peuplées et la vie y a repris normalement. On n'a pas arrégé.